Notre curiosité insatiable de scientifique va être enfin rassasiée. On va enfin savoir quelle est la masse de zinc produite en deux jours. Deux jours, j'ai habilement tout de suite traduit dans la bonne unité. Deux jours, c'est 2 fois 24 heures, 24 heures par jour. 60 minutes dans une heure, 60 secondes dans une minute, ce qui nous fait 1,728, 10,5 secondes. Le courant I qui traverse est de 80 kA, qui traverse l'électrolyseur. 80 fois 10 puissance 3 ampères. Le nombre de molles produites de zinc d'après l'équation, un petit avancement nous permet de déterminer ce nombre de molles de zinc. Produite, nombre de molles de zinc égale X qui est égale à Q sur 2F. Je tiens ce résultat de la question précédente. Faisons apparaître maintenant la masse. Le nombre de molles de zinc, c'est quoi ? Tout simplement, la masse de zinc divisé par la masse molaire du zinc qui est fournie gratuitement dans l'énoncé. La charge Q, elle est égale au courant fois la durée pendant laquelle ce courant est fourni. Autrement dit, on réinjecte ces expressions dans cette expression, ce qui nous donne masse de zinc sur masse molaire de zinc, le nombre de molles de zinc égale à Q, c'est-à-dire I, fois delta T, divisé par 2F. Autrement dit, la masse de zinc est égale, roulement de tambour, I fois delta T fois masse molaire de zinc divisé par 2F. On va passer maintenant à la vérification des unités. La masse, évidemment, en grammes. I fois delta T, on sait que c'est de coulomb. Donc coulomb fois masse molaire, c'est en grammes molles moisins. Divisé par quoi ? Par le faradais qui vaut des coulombs molles moisins. Hop, hop, coulomb, coulomb. On retrouve bien des grammes à gauche et à droite. L'expression est homogène. Attention, ce serait bête de rater les points à ce stade du résultat. On remplace le temps par ce qu'on a trouvé, 1,728 x 3A, 65,4 g par molle pour la masse molaire, 2 fois le faradais, 2 fois 965 x 4, c'est qui nous donne 4,68 x 10 puissance 6 g ou 4,68 x 10 puissance 3 kg, ce qui représente 4,68 tonnes de zinc produites en 2 jours. 3 fois le temps. 3 fois le temps. 4 fois le temps.